Salam, alaykoum, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va voir, on continue dans la série des temps, et on va voir donc le futur simple. Alors, le futur simple. Alors le futur simple, on va voir la construction d'abord, comment est-ce qu'on va construire le futur simple, et on va voir les utilisations du futur simple. On va voir quelques exemples. Donc, pour construire le futur simple. Alors le futur simple, ce n'est pas un verbe très difficile au niveau de sa conjugaison. Alors, pour les verbes du premier, deuxième, et plusieurs verbes du troisième groupe, donc on a le premier groupe, le deuxième groupe, et plusieurs verbes du troisième groupe, comment on va utiliser, comment est-ce qu'on va construire le futur simple, on va prendre le verbe à l'infinitif, d'accord ? On prend le verbe à l'infinitif, et on ajoute la terminaison du futur. Donc le verbe à l'infinitif, c'est le verbe quand il n'est pas conjugué, d'accord ? Il n'y a rien devant, le verbe, il n'y a rien devant, le verbe il est tout seul, il n'est pas conjugué. Et les terminaisons, les terminaisons du futur sont, avec je, on termine le verbe avec je, a-i, avec tu, a-s, avec il, a, avec nous, o-n-s, avec vous, e-z, et avec il, o-n-t, d'accord ? Donc ça, ici, ce sont les terminaisons. Donc pour chaque personne, on a une terminaison. Par exemple, pour le verbe manger, on va voir le verbe manger. Donc ici, manger, manger, c'est le verbe à l'infinitif, d'accord ? Ici, le verbe manger, il n'est pas conjugué. On ne dit pas je mange, tu manges. Il n'est pas conjugué, c'est le verbe à l'infinitif. C'est un verbe qui se termine par er. Donc les verbes qui se terminent par er, ce sont des verbes du premier groupe. Le verbe manger, c'est un verbe du premier groupe, il se termine par er. Alors, par exemple, donc, pour le verbe manger, on va dire Je mangerai, tu mangeras, il mangera. Nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront. D'accord ? Donc si on regarde par exemple, je mangerai. Donc on a ici manger, d'accord ? On a le verbe ici à l'infinitif. Manger, je mangerai. Et ensuite, on ajoute la terminaison. A-I, avec je, A-I, comme on a vu ici. Avec je, on ajoute A-I. Donc je mangerai. Avec tu, on met A-S. Avec il, A. Avec nous, O-N-S. Avec vous, E-Z. Avec il, O-N-T. D'accord ? Donc c'est assez simple. On utilise le verbe à l'infinitif et on met les terminaisons par rapport à la personne, par rapport à je, tu, il. Voilà. Alors, on va voir que pour certains verbes, comme on a dit ici, ça fonctionne avec beaucoup de verbes du troisième groupe, mais pas tous les verbes. On a des verbes du troisième groupe où ça va changer. Donc, par exemple, pour certains verbes qui se terminent par RE, on a des verbes qui se terminent par RE. Eh bien, il y a pour certains verbes, c'est pas tous les verbes, certains verbes, on enlève le E à l'infinitif. Par exemple, pour le verbe Prendre, le verbe Prendre, il se termine par RE, d'accord ? Le verbe, il se termine par RE. Pour le verbe Dire, le verbe, il se termine par RE. Donc, pour ces verbes-là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va enlever le E pour le conjuguer. Vous voyez, par exemple ici, je Prendrai. Je dirai. Ici, on a, si on regarde l'infinitif, l'infinitif, c'est D-I-R-E. Eh bien, ici, on a utilisé D-I-R. On a enlevé le E, vous voyez ? On a enlevé le E et après, on rajoute les terminaisons. A-I, A-S, A, ça, ça ne change pas. Mais on a enlevé le E. Là, pour Prendre, c'est pareil. On enlève le E et après, on met les terminaisons. Voilà, déjà quelques cas sur certains verbes. Ensuite, on a aussi les verbes irréguliers. Donc, les verbes irréguliers, on a le radical, le radical qui va changer. Le radical va changer. On ne va pas utiliser le verbe, on ne va pas utiliser l'infinitif du verbe. Comme ici, par exemple, le verbe être. Donc, l'infinitif, c'est être. Mais quand on va conjuguer le verbe être, on va dire je serai. Je serai, tu seras, il sera, etc. Donc, on voit ici que, ici, le radical, il a changé complètement. On n'a pas utilisé être, on a utilisé S-E-R. Pour le verbe avoir, c'est pareil. Avoir, ça change. On ne va pas utiliser avoir. On va dire j'aurai. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Donc, ici, c'est pareil. Le radical change. Avec venir, je viendrai. Avec aller, j'irai. Voilà, il y a plusieurs verbes. On n'a pas juste quatre verbes, on a plusieurs verbes irréguliers. Mais, quand même, on peut dire que les terminaisons, les terminaisons, c'est-à-dire A-I, A-S, comme ici, A, O-N-S, E-Z, O-N-T, les terminaisons restent toujours les mêmes. Les terminaisons, elles ne changent pas. Donc, on peut avoir des verbes irréguliers où le radical, le radical change. Mais, la terminaison, c'est toujours la même. Dans le futur, ça ne change pas. Voilà, donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Alors, maintenant, on a terminé avec la construction. Maintenant, on va voir un petit peu l'emploi. À quel moment on utilise le futur simple ? Donc, le futur simple, on l'utilise pour une action dans le futur. C'est une action après que le locuteur parle. C'est quand je parle, c'est une action que je vais faire après. Alors, l'action, elle peut être plus ou moins proche. Ça peut être une action dans le futur qui est proche ou bien qui est lointaine. Souvent, dans la phrase, souvent, on utilise un indicateur de temps. Souvent, dans la phrase, pour savoir qu'on est dans le futur, on utilise un indicateur de temps ou un indicateur temporel, si vous voulez. On peut dire les deux. Alors, on utilise un indicateur de temps. Alors, par exemple, on a quoi comme indicateur de temps dans le futur ? On va dire, par exemple, demain, après-demain, demain matin, demain après-midi, demain soir, lundi prochain, la semaine prochaine, le week-end prochain, le mois prochain, l'année prochaine, dans trois jours, dans deux semaines, dans quatre mois, dans deux ans, etc. Il y a plusieurs indicateurs temporels. On va dire ça, c'est le principal. On peut remarquer qu'on utilise dans, quand on dit dans trois jours, le dans, on l'utilise pour le futur. Dans, c'est pour le futur. Et il y a, c'est pour le passé. D'accord ? Si je dis il y a, il y a trois jours, il y a trois jours, c'est dans le passé. Quand je dis dans trois jours, c'est dans le futur. Il y a deux semaines, c'est le passé. Dans deux semaines, c'est le futur. Voilà, donc il y a, on l'utilise pour le passé. Et dans, on l'utilise pour le futur. Alors, on va voir quelques exemples, quelques situations où on va utiliser le futur simple. Alors, on peut utiliser le futur simple pour un futur incertain. Incertain, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr. C'est quelque chose dans le futur et on n'est pas sûr. Par exemple, après tes études, après tes études, tu deviendras un grand docteur. D'accord ? Donc là, on est dans le futur. Bien sûr, on n'en est pas sûr. Après tes études, tu deviendras un grand docteur. Il y a une incertitude. D'accord ? On peut l'utiliser aussi pour une condition. Une condition. Si je pratique la lecture, elle est là la condition. Si je pratique la lecture, je progresserai en français. D'accord ? Ici, j'utilise le futur. Avec si, si plus le présent, si je pratique, ici on est le présent, si plus le présent, la proposition ici va être au futur. Bien sûr, je progresserai en français. Si je pratique la lecture, je progresserai en français. Donc, avec une condition, ici, avec une condition, on utilise le futur. Bien sûr, il faut que la condition soit au présent. On peut utiliser aussi pour donner un ordre. Pour donner un ordre. Par exemple, vous ferez ce travail demain matin. D'accord ? Là, je donne un ordre. Vous ferez ce travail demain matin. Un autre exemple. Ce week-end, tu donneras un coup de main à ton frère. Ce week-end, tu donneras un coup de main à ton frère. Un coup de main, c'est-à-dire que je vais l'aider. Ce week-end, tu aideras ton frère. Tu aideras ton frère à faire quelque chose. Peut-être un déménagement, par exemple. Ce week-end, tu aideras ton frère. On peut dire aussi, ce week-end, tu donneras un coup de main. Un coup de main à ton frère. On peut l'utiliser pour une promesse. Une promesse. Je ne recommencerai plus. C'est promis. D'accord ? Ici, je fais une promesse. Je ne recommencerai plus. C'est promis. Et on utilise aussi le futur pour une prévision météo. D'accord ? Quand on veut prévoir la météo. Par exemple, demain, il pleuvra sur la moitié nord du pays. Vous voyez ici ? C'est une prévision météo. Il pleuvra demain. Là aussi, on utilise le futur simple. Voilà. Ce sera tout pour les quelques exemples. Il y a d'autres exemples. Mais bon, il faut bien s'arrêter un jour. À un moment donné, il faut s'arrêter. Voilà. Vous avez un aperçu sur l'utilisation du futur simple. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada